Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien, je ne sais pas ce que vous attendez. Venez nous rejoindre. On vous attend. Les bras ouverts et avec impatience. On est déjà le 1er mars 2020. 6h16, heure du Québec. Petite dernière publication rapide avant de vous quitter pour le travail. Demain, j'ai tellement de choses à vous partager. On va parler de, je vous en ai déjà glissé un mot hier, de quelque chose de fascinant. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer ce que j'ai découvert par l'entremise d'un individu fascinant qui nous explique quelque chose de, wow, vraiment spectaculaire concernant notre passé, concernant les civilisations anciennes, concernant peut-être une présence extraterrestre concernant notre origine. Et tout ça avec une orbite terrestre qui l'explore et qui l'explore et qui nous amène avec l'orbite terrestre qui l'a testée, c'est un scientifique, c'est quelqu'un de sérieux, à nous faire visiter, en tout cas, je n'en dis pas plus, demain. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de vous convaincre que, même si c'est le mois de mars, notre réalité n'a pas changé. C'est juste qu'elle se transpose dans le mois de mars. Mais c'est la même année 2020 qui vient vraiment, probablement, remettre les pendules à l'heure. Le climat est toujours aussi déchaîné. Les catastrophes naturelles sont toujours partout en ce moment. Il y a des tempêtes, il y a des... Juste pour vous donner une idée, ça aussi, j'y reviendrai plus en détail. On est le 1er mars, comme je vous le disais. Plus de 45 000 personnes déplacées et 120 000 touchées par l'aggravation des inondations dans l'agglomération de Jakarta. Des inondations généralisées persistent en Irlande et au Royaume-Uni. Une autre forte tempête a frappé l'Europe occidentale. Ce week-end, on a les fameuses météorites qui nous tombent partout sur la tête. Des cultures ravagées par des tempêtes de sang. En tout cas, il y a des morts, des effondrements, des inondations partout. Je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il n'y a rien changé. On a la crise aussi mondiale actuelle qu'on est en train de vivre, qui a amené d'abord les marchés la semaine dernière à complètement s'effondrer. Le Dow Jones a connu les pires moments depuis 2008, bien plus graves. Et non seulement ça, jeudi a été la journée où on a connu la baisse la plus radicale, en une seule journée, de toute l'histoire de la bourse américaine. Donc, vous voyez l'état de crise majeure dans le monde entier en ce moment. Et ça va juste s'intensifier. Donc, 2020, j'en ai parlé, puis ceux qui me suivent, vous le savez, ça fait longtemps que je vous le dis. Il y en a même qui me disent, genre, tu n'arrêtes pas de te répéter. Oui, parce qu'il n'y a personne qui porte attention. Ce qui s'en vient, les changements financiers, économiques, politiques, et tous les événements cataclysmiques qui nous attendent, vont rendre la vie de plus en plus difficile. Après la peste acrydienne, la maladie X frappe l'Éthiopie, alors que les villageois meurent d'une fièvre hémorragique. Avez-vous déjà entendu parler de cette fameuse maladie X? C'est normal, car ça n'existe pas encore. Mais les scientifiques pensent qu'ils l'ont trouvé en Éthiopie, après que les gens aient commencé à tomber comme des mouches avec des yeux qui saignent. La maladie X pourrait, peut-être, être une hémorragie oculaire qu'on vient de voir en Éthiopie. Après une invasion de criquets pèlerins bibliques, l'Éthiopie est maintenant confrontée à une maladie mortelle encore inconnue et horrible, surnommée officieusement la fièvre hémorragique oculaire, qui pourrait être la redoutable maladie X, bien que certains pensent que le nouveau, la nouvelle bière mexicaine, est peut-être la maladie X, qu'on redoute tant. C'est un symptôme similaire à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. La mystérieuse maladie en Éthiopie présente des symptômes similaires à ceux de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, laissant des personnes saigner des yeux, de la bouche et de l'anus. Cependant, la nouvelle fièvre oculaire hémorragique a un taux de mortalité plus élevé et déconcerte les médecins et les infectiologues depuis quelques années. Des cas ont été signalés au Soudan du Sud et en Ouganda en 2018, avec des dizaines de gens infectés et au moins quatre morts. Maintenant, les villageois en Éthiopie tombent comme des mouches. Une victime de 23 ans a d'abord vu ses yeux et ses paumes devenir jaunes avant de commencer à saigner du nez et de la bouche et à gonfler et voir son corps gonfler avant de mourir d'une fièvre élevée, décédée après s'être effondrée avec de la fièvre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les images qui nous proviennent de Gilles, mais ça ressemble à ça aussi. Beaucoup de ses voisins ont souffert de mêmes symptômes et certains sont morts. Un garçon de deux ans dans la ville de Arcade est décédé malgré plusieurs transfusions sanguines. La maladie mystérieuse a tué plus de 2000 personnes depuis 2014 et fin 2019, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, avertit qu'une épidémie de maladie X était à l'horizon. La maladie sévit dans les villages près d'un projet chinois de gaz naturel à Calub et ailleurs dans le bassin d'Ogadon. Certains habitants craignent que des déchets chimiques dangereux n'empoisonnent l'approvisionnement en eau, ce qui a été démenti par les autorités. La maladie X est un concept de l'Organisation mondiale de la santé pour décrire un nouveau pathogène inconnu susceptible de provoquer une épidémie. Et cette nouvelle maladie en Éthiopie convient très bien à ce genre de concept. Parce qu'on sait, je vous en ai déjà parlé, l'OMS se prépare à quelque chose de gros depuis quelques années et on est obligé de l'appeler cette fameuse maladie X parce qu'on ne sait pas c'est quoi, mais on sait que ça s'en vient. Je ne sais pas comment on peut savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient quand on ne sait pas c'est quoi. Enfin, mais c'est très inquiétant, c'est très, très inquiétant, chers amis. Et je peux vous dire une chose, armez-vous de patience et de courage, on n'est pas sortis de l'auberge.